Musique Ici on est dans la forêt d'Oyan-Belchat, vers le massif, sur le massif d'Urkoulou. On est à quelques centaines de mètres du pic d'Urkoulou. Et on va visiter la grotte dite d'Oyan-Belchat, une grotte d'initiation quasi horizontale. Voilà, elle est assez jolie, assez grande, mais il y a des passages étroits quand même. L'avantage c'est qu'elle est facile d'accès, il n'y a pas besoin d'équipements particuliers tels que baudriers ou cordes. On marche comme en randonnée en montagne, sauf qu'on est sous terre. Et vers le fond on va trouver des beaux jaours, c'est-à-dire des espèces de nids, on pourrait dire ça, des endroits où les ours à l'époque, au temps reculés, dormaient. Ils hibernaient carrément dans la grotte et on va voir des traces de leur passage. Alors là on est parti sous terre pour prendre le temps ? Allez, on va dire 2-3 heures. Mais on peut aller au-delà parce qu'il y a des passages secrets où on peut rester plusieurs heures. C'est bon ? 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 ... T'as ton sandwich dans le sac ? Oui, mais... Éteins, je suis. ... Vous avez vu à gauche, les beaux jambes ? Ici, là. Là, vous avez des espèces de qualités, toutes petites qualités. En fait, c'est des ours qui faisaient ça pour dormir, tu vois ? Et là aussi, t'en as plein derrière toi. Ah oui. Avance. Là, on va monter le long de cette butte et on va les voir toutes là. Le côté culturel, alors ça, il faut éviter d'y marcher dessus parce que c'est quand même des vestiges des temps passés puisque les ours hibernaient dans ces cavernes. Il y a des témoignages, enfin des témoignages de scientifiques qui prouvent que les ours passaient du tard. Revenaient plusieurs fois, plusieurs années. Ils occupaient la grotte plusieurs années. Ouais, c'est une grotte intéressante. On voit des griffures à un moment donné que je t'ai montrées. Dans les années 85-90, il y a plusieurs équipes de spéléologues qui sont venues dans le coin. Ils ont exploré tous les boyaux, tous les départs, tous les petits interstices. Ils sont descendus à moins de 150 mètres, si mes souvenirs sont bons. Ils sont tombés sur une rivière souterraine qu'on ne voit pas nous dans notre démarche horizontale. Mais il y a une rivière souterraine qui s'écoule dans la Nive, qui rejoint la Nive, le réseau de la Nive. Ici, dans le massif de Lourcoulou, il y a beaucoup de cavités. Il y a plusieurs dizaines, voire centaines de cavités. Plus ou moins grandes, évidemment. Et nous, spéléologues, on en parcourt une vingtaine en classique pour nous divertir. Il y avait une dizaine de débutants qu'on a invités pour l'occasion pour coupler cette journée de reportage avec une initiation spéléo dont notre club a proposé à des gens à qui voulaient venir. Et on a eu dix réponses, donc dix personnes qui n'avaient jamais mis les pieds sur terre, qu'on accompagne, qui ont fait la balade avec nous. Mais sinon, si c'est de la visite spéléo proprement dite, il y a des guides pour ça qui sont plus à même de les amener. J'aime bien faire de la randonnée, un petit peu. Et puis aujourd'hui, c'était l'occasion de découvrir quelque chose de nouveau. La spéléo, j'ai toujours eu envie d'essayer. Voilà, aujourd'hui, on a pu essayer. C'est un peu impressionnant. C'est assez différent parce que c'est très silencieux. C'est d'autres sensations que la randonnée. C'est très physique en fait, c'est assez surprenant. Parce qu'en fait, on est toujours en mouvement. Il faut glisser, on sollicite pas mal les bras. Donc c'est assez ludique finalement. C'était assez bien pour ça. C'est super. Tout le monde est là ? Chacun à la moitié de son binôme ? Que la moitié ? Je t'avais prêt. T'es prêt ? Un, deux... C'est super. Allez-y ! Un, deux... C'est une bonne crème qui容 il est donc. C'est un petit peu pour ça. Ça va moins une autre journée.